amis béliers bonjour j'espère que vous allez bien alors je vais faire donc vos énergies pour le mois de novembre 2021 on fait comme d'habitude un tirage général pour commencer et ensuite la guidance amoureuse voilà alors sachant que ce mois ci je vois que j'avais une carte qui était restée là bas pardon ce mois ci donc je vais vous faire le tirage général avec le petit le normand et je vais vous proposer le tirage du chien de pique que vous connaissez déjà puisque c'est un tirage que je fais souvent sur ma chaîne donc je vous rappelle quand même rapidement le principe on va sélectionner en fait les cartes qui représentent les secteurs principaux de votre vie comme le renard pour le travail le coeur pour le domaine sentimental et on prend la carte qui accompagne dans le paquet et ensuite on complète avec d'autres cartes que l'on tire pour avoir des messages un petit peu plus complet voilà un c'est juste pour préciser parce que certains s'interrogent je ne choisis pas les cartes comment dire pour vous faire la prédiction c'est juste que je prends la carte du domaine concerné que je veux d'accord avec la carte qui l'accompagne à côté on tire les cartes deux par deux en fait mais vous allez voir alors on y va et on va donc demander pour vous amis bébé quels sont les messages principaux pour cette période du mois de novembre 2021 donc les messages pour le signe du bélier novembre 2021 les messages pour le signe du bélier novembre 2021 j'ai dit oh là attention à la trahison ou à la jalousie autour de vous la carte elle vient de s'échapper de paquet donc c'est toujours un message à prendre en considération vous avez peut-être des personnes négatives autour de vous ou une personne qui vous ment qui ou hypocrite ou qui vous jalouse voilà alors bébé 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 novembre 2021 signe du bébé alors on démarre par une coupe comme d'habitude les béliers novembre 2021 il y aura une décision à prendre un choix à faire rapide vous allez devoir en fait cette carte du trèfle elle vous indique deux choses déjà la notion de rapidité et la notion de chance à saisir donc quel que soit le domaine concerné on voit qu'il ya quelque chose d'un petit peu inattendu mais qui est positif qui vous arrive sur ce début de mois de novembre et suite à ça vous aurez une décision à prendre un choix à faire voilà donc ça peut être n'importe quel domaine ça ce sera pas forcément le même domaine pour chacun d'entre vous voyez ça peut être sur le domaine professionnel sentimentale etc alors on y va donc je sélectionne les cartes deux par deux je les retourne et j'attends de voir quelle est la carte secteur qui va m'intéresser voilà ici on a votre chien de pique représenté par l'enfant et mais qui en fait le valet de pique qui représente ce qui va arriver très très vite sur ce mois de novembre pour vous de façon rapide et elle est accompagnée la carte de l'ours donc on va parler d'argent ici pour vous de matériel d'argent on verra après pour l'interprétation puisqu'on complétera alors vos pensées ou vos projets accompagnés de cette fameuse carte du serpent attention sur un projet que vous pouvez avoir qui serait peut-être pas bon pas fiable on verra après les cartes pareil qui vont compléter le message votre carte qui vous représente que vous soyez un homme une femme peu important c'est la carte du consultant je prends celle ci et elle est accompagnée du jardin donc on va voir on va parler de foule d'entourage de sortie aussi le coeur le sentimental accompagné du cercueil attention aux ruptures ou au fin la fin d'un amour peut-être un verra pareil là le tirage au complet la maison ici avec le bonheur dans votre foyer puisqu'on a la carte du bouquet et il va nous manquer le travail normalement représenté par le renard qui est ici voilà accompagné du liste allez on va comprendre compléter les messages et on va faire l'interprétation alors ce qui arrive très rapidement à vous amis béliers on parle d'argent alors de matériel de situation financière d'une somme plus ou moins importante en général lourd c'est quand même une grosse somme alors on va voir on a un choix à faire par rapport au domaine financier matériel avec la carte des chemins une décision à prendre importante sur ce mois de novembre par rapport à votre avenir financier ce sont des finances qui sont pas en bonne santé avec la carte de la lune donc vous aurez quelque chose à faire sur ce mois de novembre une action une décision par rapport à votre situation financière pour le futur parce que pour moi il ya des difficultés qui se présentent alors après ça parlera pas à tous les béliers mais si vous êtes dans une situation un petit peu délicate concernant vos finances une situation d'endettement etc il va falloir trancher faire quelque chose pour cette situation là si vous voulez justement sortir de vos difficultés d'accord ça c'est le premier message ensuite donc dans vos projets vos pensées on a la carte du serpent donc on a dit un tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de négatif oui on a un litige avec une personne qui n'est pas bonne pour vous qui vous trahit sur ce mois de novembre ou en tout cas vous allez vous apercevoir que cette personne est peut-être hypocrite vous a peut-être menti c'est concernant un contrat ou une association ou une relation on peut être sur le domaine sentimental parler d'une infidélité donc découvrir que la personne n'est pas fiable avec vous vous a peut-être été infidèle ou vous a peut-être menti et pour moi ça débouche sur un conflit une dispute ou alors on est sur la signature d'un contrat sur ce mois de novembre attention ce contrat c'est pas bon faut pas le signer ou faut bien étudier tous tous les petits alinéas vous savez tout ce qui est écrit en tout petit pour pas vous faire avoir d'accord quel qu'il soit en ce contrat que ce soit pour un futur job que ce soit pour un contrat d'assurance etc il ya risque d'abus de confiance ici alors votre carte vous êtes accompagné donc de la carte du jardin on à la carte de la tour vous sortez de votre isolement à mi-bélier sur ce mois de novembre on voit que justement fin octobre début novembre on se sent un peu seul on sort pas beaucoup avec cette carte de la tour on est un petit peu isolé et avec la carte du jardin pour moi sur mi novembre vous allez commencer à sortir un peu plus il y aura peut-être des propositions des invitations à l'extérieur des activités des loisirs que vous allez faire vous allez être entouré un socialement ça peut être aussi l'indication que vous allez vous créer des nouveaux contacts amicaux relations sociales un peu plus d'ouverture un sur ce mois de sur ce mois de novembre je complète toujours pour avoir la fin du message et on est bien sûr la communication avec la carte de la lettre donc pour moi des choses positives c'est à dire que vous allez vous sentir moins seul moins isolé vous allez être davantage entouré il y aura beaucoup de communication sur ce mois de novembre peut-être avec des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie pourquoi pas même aussi sur le domaine sentimental si vous êtes célibataire on peut on peut commencer à discuter même avec plusieurs personnes avec le jardin mais pourquoi pas après vous ferez votre choix mais voilà ça bouge au niveau social et relationnel sur ce mois de novembre amie bélier alors le coeur il ya une transformation sur ce mois de novembre on parle d'une relation parce que là j'ai les souris on parle d'une solitude justement affective ou alors d'un lien qui s'effrite un petit peu où il ya de moins en moins de sentiments avec la carte des souris à une perte de sentiments et on arrive sur une fin pour moi avec le cercueil qui suit hop je complète et nous avons la carte des poissons vous reprenez votre liberté pour certains béliers vous vous libérez d'une relation amoureuse qui ne vous convenait plus qui vous stressait qui qui n'était pas bonne et vous partez reprendre votre liberté avec la carte du poisson d'accord et en plus de ça cette carte du poisson outre le fait qu'elle représente souvent l'indépendance la reprise de liberté l'autonomie etc elle représente aussi un homme en particulier donc on voit bien qu'il ya la fin avec cette personne la fin avec cet homme alors la précision qu'on donne sur cet homme c'est que c'est quelqu'un qui bouge pas mal c'est le roi de carreau soit il est commercial soit il travaille dans les finances ou alors il se déplace beaucoup peut même avoir des origines étrangères cet homme là le roi de carreau ou une relation à distance voilà donc on met fin à ça cette histoire là mais c'est de votre fête pour moi vous tournez la page un vraiment avec la carte du cercueil qui est tournée comme ça vers le coeur alors ensuite nous avons l'ancre avec la carte de la maison qui représente le foyer où votre cercle familial donc déjà il ya une stabilité sur le plan familial avec les membres de votre famille il ya de belles relations il ya de la joie il ya du bonheur vous allez certainement vous voir aussi hop un jeu complète il ya beaucoup de communication avec avec le foyer la famille et pour moi il ya même des réunions familiales qui vont avoir lieu sur ce sur ce mois de novembre qui vont vous apporter beaucoup de bonheur il y aura des discussions qui seront très constructives aussi vous pouvez même discuter d'un nouveau projet puisque la carte du bouquet c'est aussi la renaissance et avec la carte de l'ancre on est sur un nouveau projet à long terme alors avec quelqu'un de votre famille quelqu'un qui vit aussi sous votre toit vous allez peut-être discuter d'un nouveau projet que vous allez faire à deux ou pour votre famille mais en tout cas ce projet est positif il voit le jour déjà à travers le dialogue la communication alors ensuite le travail amy belles et le travail on a le lis on à la croix où ça va ça va pas le travail ça va être compliqué ce mois ci quelque chose qui vous pèse déjà peut-être une surcharge de travail on est on coupe un on arrête n'arrête ce qu'on fait ça va plus pour certains il ya une faim ici une faim de travail fin de contrat un vous avez la faux d'accord donc soit vous arrivez à la fin d'un cdd ça peut être le cas aussi mais de toute façon ça vous convenait pas ce travail avec la croix ici fin de cdd qui prend fin mais heureusement j'ai envie de dire vous allez démarrer sur autre chose et pour d'autres bas vous donnez votre démission ou vous avez peut-être négocier une rupture conventionnelle c'est tout à fait possible parce que ça n'allait pas et pour moi c'est effectif sur ce mois de novembre voilà alors amis béliers nous allons passer maintenant à vos énergies amoureuses et on va commencer par les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur coeur on va faire ça avec l'oracle coup de coeur donc quand je dis quelqu'un dans votre coeur amis béliers vous pouvez très bien avoir quelqu'un en tête mais que vous ne soyez pas en couple avec cette personne par exemple vous êtes en triangulaire en situation de triangulaire ou alors vous êtes en froid avec cette personne vous voulez savoir justement qu'elle va être l'ambiance du lien sur ce mois de novembre voyez la différence avec le tirage que je vais faire par la suite pour les béliers qui sont célibataires et qui cherchent une nouvelle rencontre donc on est parti amis béliers avec quelqu'un dans leur coeur quelle va être l'ambiance les énergies de ce mois de novembre s'il vous plaît les béliers qui ont quelqu'un dans leur coeur les énergies l'ambiance de ce mois de novembre 2021 2021 s'il vous plaît pour les béliers avec quelqu'un dans leur coeur l'ambiance des énergies du mois de novembre 2021 s'il vous plaît alors les béliers avec quelqu'un dans leur coeur l'ambiance de ce mois de novembre ressentis alors qu'est ce que vous allez ressentir ah ben vous avez envie de faire des projets de mettre des actions de vous investir dans votre relation vous avez le sentiment que c'est peut-être justement le bon moment pour engager certaines choses avec la personne aimée on vous dit en tout cas qu'il faudra justement suivre un vos propres ressentis vraiment ce que vous avez au fond de vous il faut vous écouter écouter votre intuition intérieure votre petite voix intérieure parce que vous justement vous avez les bons outils en main vous êtes sur la bonne direction vos ressentis sont justes donc écoutez vous ça c'est le premier message de coupe maintenant on va faire un tirage en croix on va voir votre état d'esprit à vous sur ce mois de novembre par rapport à l'autre votre autre son état d'esprit ce qui va dominer sur ce mois de novembre l'évolution sur ce mois de novembre et la synthèse de votre mois avec votre aimée alors vous vous alors vous interdisez certaines choses vous mettez des freins des contraintes par rapport à ce lien attendez je retourne tout pour voir ok alors il y a il ya des interdits pour vous peut-être que vous avez des blocages quelque chose qui vous gêne chez l'autre mais ce qui est certain c'est qu'il ya quelque chose dans votre relation qui ne vous convient pas du tout et pour laquelle c'est totalement non c'est fermé vous fermez la porte à quelque chose par rapport à l'être à l'être aimé on va voir ça il faut prendre aussi en fonction de vous de votre histoire personnelle pour certains ça va évoquer des choses différentes d'accord puisqu'on est sur un tirage général en tout cas il ya quelque chose qui vous freine quelque chose pour lequel vous non c'est 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 pas possible de votre côté l'autre un bien justement va ressentir un vous vous hésitation vos 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 freins vos vos blocages et on voit que votre autre va être perturbé par ça il va le ça va avoir un impact en tout cas sur son état d'esprit par rapport aux liens que vous entretenez on parle de coeur brisé donc j'ai l'impression que ça va l'atteindre un au niveau émotionnel au niveau psychologique émotionnel et sentimental du chagrin en tout cas il ya une peine ici pour pour votre autre par contre on vous dit quand même c'est ce qui domine c'est que vous êtes dans une phase de transformation de votre relation donc même si on voit qu'il ya des gros gros blocages il ya des choses positives qui vont émerger quand même sur ce mois de novembre et vous allez de toute façon vers une évolution une transforme transformation une vraie métamorphose en bas on voit dans l'évolution qui a quand même des désillusions il ya des choses ça va peut-être vous interdit le coeur brisé tout ça voyait un on est là dessus il ya des choses peut-être qu'on qu'on met de côté pour l'instant par rapport à l'autre des choses auxquelles on ne croit plus ou ou qu'on on se rend compte que ça n'est pas possible d'obtenir avec cette personne alors je donne un exemple si cette personne est par exemple engagé vous allez peut-être comprendre que ce n'est pas possible pour l'instant que cette personne se libère ou alors pour un projet bébé ou pour se rapprocher distance etc voilà pour je parle pour sur ce mois de novembre c'est votre ce sera l'évolution du mois de novembre c'est pas figé dans le temps pour dix ans d'accord là on voit quand même qu'il y aura beaucoup d'écrits alors on a la carte du pacte évidemment ça peut représenter quelque chose d'officiel entre vous mais j'ai envie de le prendre sur le plan symbolique vous avez vous avez envie quand même surtout avec cette carte de la métamorphose vous avez envie c'est la synthèse même s'il y a des projets qu'on laisse tomber qu'on met de côté pour l'instant il y a quand même une envie des deux côtés de peut-être pour un futur plus lointain de s'engager d'accord ou de en tout cas d'officialiser quelque chose et de de faire avancer de façon concrète matérielle la relation voilà alors maintenant on va passer donc aux béliers qui sont célibataires et on va regarder s'il ya des possibilités de rencontre on va faire ça avec la métiste love pour vous amis béliers et on va demander donc ce qui vous attend sur ce mois de novembre déjà qu'elle va être l'ambiance de votre mois si ça va être plutôt positif dans l'ensemble s'il y aura des des sorties qui justement vont vous permettre de faire une rencontre s'il y aura des nouveaux contacts etc alors les béliers célibataires un qu'est ce qui vous attend pour ce mois de novembre alors on parle déjà vous allez vous sentir bien parce qu'on parle d'une ambiance chaleureuse détendue alors vous allez peut-être pas mal sortir faire des choses aller vers les autres peut-être voir vos amis et on peut aussi dans certains cas rencontrer une personne du signe du cancer du lion ou de la vierge c'est le premier message pour vous amis béliers célibataires pour ce mois de novembre alors on va faire une coupe maintenant amis béliers ah ben regardez on commence direct à la coupe par la nouvelle rencontre donc pour vous il ya bien une nouvelle rencontre qui est sûre en plus ouais de façon inattendue un vraiment par hasard alors part peut-être par quelqu'un que vous connaissez un un intermédiaire ou je sais pas moi quelqu'un qui emménage sur le même palier que vous un futur voisin une future voisine voilà mais c'est plus une rencontre je dirais via les hasards de la vie plutôt que par les réseaux sociaux voilà donc ça arrive vite parce que c'est à la coupe donc en général c'est rapide dans le temps on va parler plutôt du début du mois de novembre alors Bélier Célibataire Bélier Célibataire Bélier Célibataire Ouh on a l'amour envoûtant Piu Bou 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 Oh c'est beau c'est beau c'est beau Vous avez un très beau tirage bon ben vous avez une même j'ai envie de dire vous avez même une possibilité de véritable coup de foudre avec cette nouvelle rencontre ça peut démarrer très très fort très vite entre vous parce qu'on parle de magie d'amour envoûtant de passion et là vous allez ça vous apporte une stabilité cette nouvelle rencontre un bien-être vraiment l'harmonie et le bien-être vous allez vous sentir revivre ça va vous donner des ailes en fait cette nouvelle rencontre déjà en plus avec l'encre on peut être sur une nouvelle rencontre qui vous emmène loin dans le temps quelqu'un qui est dans la même optique que vous c'est à dire dans une optique plutôt sérieuse et de construction mais en plus de ça c'est que vous ça va vous ancrer cette rencontre elle va être importante dans le sens où elle va vous redonner confiance en vous et elle va vous apporter une vraie stabilité dans votre vie et la guérison aussi donc vraiment la sensation de bien-être d'harmonie et on est bien sur la période de l'automne avec cette carte là et de détachement aussi de période de lâcher prise donc vous allez vous laisser aller à cette relation sans trop vous poser de questions ou vous mettre justement des barrières vous allez avoir envie de la vivre pleinement et il y aura une magnifique ambiance entre vous beaucoup de complicité de rigolade aussi c'est l'été donc on parle d'une atmosphère chaleureuse et donc détendue vous allez vous sentir complètement vous-même avec cette personne et je vous redonne les signes concernés cancer lion ou vierge pour cette rencontre voilà et bien écoutez c'était magnifique amis béliers célibataires j'ai terminé votre tirage donc à tous les béliers je vous souhaite un excellent mois de novembre prenez soin de vous surtout et on se dit à très bientôt au revoir les béliers donc je vous souhaite un petit déjeuner